Bonjour, je m'appelle Julien, je suis coiffeur et nouvellement barbier. J'ai suivi la formation de barbier à la Chambre des métiers du Calabos. C'est une formation qui durait à peu près 8 heures. Elle a permis d'acquérir les bases du barbier. Mais après, de toute manière, la formation est continue et on va dire personnelle. C'est un entraînement personnel. Pour l'instant, il n'y a pas de diplôme officiel de barbier. Le métier de barbier est vraiment un complément dans l'exercice du métier de coiffeur. Il permet de pouvoir se diversifier et de proposer des services complémentaires aux clients. Quand on est barbier, on est là pour déjà soit raser la barbe ou tailler les moustaches, ou tailler la barbe, ou tailler un bouc. Le barbier peut aussi raser le crâne. C'est quelque chose qui se fait très rarement, mais ça arrive aussi. Pour raser une barbe, la première étape est d'installer le client sur le fauteuil et d'inspecter sa peau et sa barbe pour déterminer le rasage et faire attention à tous les défauts de sa peau, c'est-à-dire les petits boutons, les grains de beauté, afin de ne pas lui abîmer sa peau avec le rasoir. Ensuite, je l'installe bien confortablement sur le fauteuil. Je modifie sa peau avec de l'eau tiède, afin de commencer doucement à assouplir sa peau et son poil. Ensuite, j'applique une huile de barbier, donc ça permet encore plus d'assouplir sa peau et son poil. Je fais mousser la crème de barbier dans mon bol avec un verreau. Ça permet ensuite, pareil là, d'enrober complètement le poil et d'assouplir là complètement le poil et la peau pour faciliter en fait la glisse de la lame sur la peau et de ne pas irriter trop la peau. Mon premier passage de rasoir se fait toujours dans le sens du poil. Ensuite, je réhumidifie ma peau. Je remets une goutte d'huile de barbier et je refais mousser mon verreau sur la peau. Et on fait le deuxième passage du rasoir dans le sens inverse du poil. L'étape suivante est de passer en fait ce qu'on appelle la pierre d'alin. Donc la pierre d'alin, c'est une pierre 100% naturelle qui permet en fait d'atténuer les feux du rasoir, de cicatriser les micro-coupures de la peau. Et c'est une pierre qui est astringente, désinfectante. Les clients en fait qui viennent prendre les services du barbier sont là pour un moment, on va dire, un moment aussi de détente. Et en plus on repart avec une barbe soit bien taillée ou alors la peau bien rasée et toute douce. ... ... ...